Qu'est-ce que tu as pu pouvoir être autonome ? Ne plus pouvoir être autonome. Oui, j'y pense, j'y pense, oui. Je pense que je m'entourerai de gens proches. Je fais en sorte d'être avec eux. Je pense que je leur demanderai de l'aide. Et là, quand la personne est toute seule, là c'est dur. Parce que qui va l'aider ? Qui va l'aider ? Alors, je ne sais pas du tout, mais je pourrais par exemple appeler quelqu'un de ma famille, si j'en ai, si je puisse venir m'aider. Sinon, je ne sais pas trop comment je pourrais faire tout seul. Je ne pourrais pas. L'isolement, c'est dur. Même si des personnes qui ont de l'argent, disons, riche, quand on vit, on est malade, on est seul, c'est très dur. Qu'on soit riche ou pauvre, alors quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter cela ? Je ressens tout à fait le fait que nous sommes tous concernés. Parce que c'est un devenir et qu'à un moment donné, c'est la situation de nos aînés, puis qu'après, c'est la nôtre. Et j'ai l'impression que si demain, je devais être handicapée pour quelque raison que ce soit, je ne sais pas si j'aurais le courage de me jeter dans la bagarre pour avoir toutes les infos et poursuivre le chemin pour arriver jusqu'à l'aide ménagère dont j'ai besoin. J'ai 84 ans dans deux semaines. Jusqu'ici, j'étais presque autonome. Mais là, maintenant, je trouve que ça dégringole pas mal. Et surtout, en plus, quand on a une difficulté physique, on a besoin d'aide. Parce que la solitude, ça va encore à peu près quand on est bien portant, mais quand on est malade, c'est difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada